Jean-Paul Levinier, bonjour, j'étais un professionnel de l'automobile, vous avez longtemps présidé le syndicat patronal départemental de la profession qui s'appelle CNPA, conseil national de la profession automobile du département, vous vous intéressez beaucoup encore à la vie de l'entreprise, vous connaissez bien les meilleurs ouvriers de France, enfin un certain nombre de structures du monde patronal et vous êtes évidemment professionnellement un concessionnaire automobile important à Saint-Etienne, travaillez avec une partie de votre famille, vous connaissez bien le marché automobile contemporain, on va commencer par cette question, on parle beaucoup de l'inflation et on ne fait pas qu'en parler, elle est évidemment malheureusement réelle. On ne fait pas qu'en parler parce qu'elle est là, elle est là, y compris sur le plan d'automobile, où il y a eu des augmentations, je dirais, mais qu'on n'avait jamais connues, bon en 50 ans de métier, je n'avais jamais connu ça. Est-ce que ça a favorisé le marché de l'occasion ? Alors ça a favorisé le marché de l'occasion, mais du coup, le marché de l'occasion s'est enflammé. Lui aussi s'est flambé. Il a flambé et flambe toujours et on a des prix qui sont prohibitifs par rapport à la réalité du marché qui a été pendant très très longtemps, je dirais, logique et on n'a plus de référence. Aujourd'hui, on n'a aucune référence, c'est-à-dire qu'on avait la référence de l'Argus, aujourd'hui l'Argus ne sort plus aucun chiffre. D'accord. Alors on parle beaucoup aussi du thermique, de la fin du thermique et vous avez, je sais que vous lisez, vous intéressez évidemment à l'actualité, ça ne fait pas à tout le monde, on a vu que les Allemands, que les Tchèques, que d'autres pays d'Europe disent, là-là il faut repousser les délais, c'est pas question d'arrêter le thermique. Alors je suis tout à fait d'accord avec eux parce que je pense que le thermique ne peut pas, je dirais, s'arrêter comme ça. On va dire en 2035, le thermique arrête. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on a fait des progrès par exemple en matière environnementale, au niveau du thermique, un ami qui connaît bien le monde d'automobile me disait mais même le diesel est moins polluant qu'il l'était il y a quelques années. Ah, c'est pas comparable du tout entre ce qu'il y avait il y a, allez on va dire, 30-40 ans et aujourd'hui le diesel comme l'essence, mais surtout le diesel, ne pollue la moitié moins. Et aujourd'hui, un gros rouleur n'achètera pas un essence, il achètera un diesel et il n'achètera pas une électrique parce qu'une électrique, il ne pourra pas faire les trajets qu'il faut. J'ai dans mes clients des personnes, j'ai dans mes clients justement des personnes, j'ai un de mes bons clients qui est architecte, il lui arrive de partir le matin à 5-6 heures du matin et de faire 1500 kilomètres dans la journée. S'il doit recharger, il va perdre combien de temps ? Peut-être quelques mots sur l'éthanol, je connais quelqu'un qui a fait modifier son moteur pour un prix autour de 1000 euros et qui est très content, mais est-ce qu'aujourd'hui on trouve dans les stations-service, en France et en Europe, on va pas aller plus loin, des pompes à éthanol ? Alors, l'éthanol, j'en ai la preuve flagrante puisque ma femme a un 2008 essence où je lui ai mis un boîtier éthanol et nous sommes, nous, référencés Flexrule Éthanol. Aujourd'hui, l'éthanol va très très bien dans n'importe quel type de véhicule, à part les véhicules très anciens et on a des consommations, allez, autour de 5, entre 5 et 15% selon les véhicules et selon la conduite. Et on trouve de l'éthanol, je dirais, de partout. Et puis, l'avantage, c'est que comme on a connu essence GPL, là, vous êtes essence éthanol. Si demain, vous avez une station qui n'a pas d'éthanol, vous mettez de l'essence. Oui, on tombe pas en panne. Donc, on tombe pas en panne. Et ça progresse, les transformations de moteurs ? Alors, les transformations de moteurs sont demandées par pas mal de clients, mais malheureusement, le prix de l'éthanol a suivi le prix des autres carburants. Et où il était à 0,60, 0,70, moi, il y a un an, un an et demi, quand on a fait, quand on a pris la décision de se faire référencer l'éthanol, eh bien aujourd'hui, il est à 20, à 30 selon les stations. Non, non. On va revenir sur l'électrique qu'on avait commencé à évoquer. Il y a effectivement la durée. Alors, est-ce que l'hybride, c'est une bonne solution, finalement ? Moi, je pense que l'hybride est l'une des meilleures solutions, parce que l'hybride, vous pouvez... Alors, l'hybride, ou rechargeable ou non rechargeable, il y a des personnes qui veulent recharger parce qu'elles en ont envie. Mais l'hybride, pour moi, c'est l'une des meilleures solutions, puisque vous avez la possibilité aussi bien de rouler dans votre partie hybride que dans votre partie essence. Et selon les modèles, vous avez des modèles qui rechargent automatiquement en décélération. Alors, un des problèmes qu'on dit à propos de l'électrique, c'est l'utilisation, enfin le devenir des batteries. C'est un problème très, très important, le devenir des batteries. Et en plus, c'est un souci important, je dirais, pour tout utilisateur et pour nous, professionnels, puisque si, malheureusement, un véhicule en électrique avec une batterie prend feu, eh bien, c'est très, très dur pour l'éteindre. Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu un communiqué de la région Auvergne-Rhône-Alpes à laquelle nous appartenons. Oui. Et qui disait qu'elle s'était dotée d'un bus à hydrogène pour essayer, avec le projet d'en acheter plusieurs pour l'ensemble de la région. Je pense, justement, que les constructeurs ne veulent pas, et les Allemands ont mis le premier, le pied à l'étrier en disant non, l'arrêt du thermique en 2035 n'en est pas question, parce que derrière, vous avez l'hydrogène qui va arriver, allez, on va dire, moi je pense une dizaine d'années. Vous me disiez qu'il y avait déjà des véhicules, des voitures, qui fonctionnent à l'hydrogène, mais il y a déjà des véhicules. Il y a quand même un problème de prix, je crois, très élevé. Ah ben, il y a un problème de prix élevé, c'est sûr. Mais comme il y a un problème de prix élevé sur de l'électrique. Sans faire de publicité, quelles marques ce sont des chambres ? Alors, vous avez deux marques qui tournent en hydrogène dans quelques pays, que ce soit surtout dans les pays nordiques, et dans leurs pays d'origine, vous avez Toyota et vous avez Hyundai. Alors, est-ce qu'il y a des compagnies de bus qui se sont déjà mises à l'hydrogène ? Oui, vous avez des compagnies de bus qui se sont mises à l'hydrogène, et vous avez des gros transporteurs qui commencent à avoir acheté des camions à hydrogène. Il y a des poids lourds à hydrogène. Poids lourds à hydrogène. Et la question du rechargement, c'est... La question du rechargement, elle est basique, comme vous rechargez quand vous prenez de l'essence ou du gasolin, et comme quand on prenait du GPL. L'hydrogène, ni plus ni moins, est gazéifié, comme le GPL l'était. Alors, autre sujet d'actualité, Jean-Paul Benmey, on parle beaucoup des ZFE aujourd'hui. Pour Lyon, même à Saint-Étienne, il y en a, il y en a dans plusieurs villes. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont des gros problèmes financiers, qui ne se voient pas capables de liquider leur voiture et d'en acheter une nouvelle. C'est le gros problème. Les zones à faible émission. C'est ça, les zones à faible émission. Alors, ça s'est créé en premier, d'abord à Paris, après à Lyon. Là, Saint-Étienne a créé sa zone ZFE. Bon, j'ai suivi un petit peu toutes les réunions qu'il y a eu, que ce soit à la CCI, que ce soit à la mairie. C'est bien, mais... C'est surtout à Lyon qu'il y a apparemment des conflits, des... Mais surtout, mais la problématique, elle est... Alors, pour les particuliers, c'est un gros problème, mais ça va être surtout pour tout ce qui est, je dirais, les entreprises. Aujourd'hui, si je prends, moi, qui me suis occupé de la chambre syndicale de l'automobile, enfin maintenant Mobiliens, et qui était aussi à la CMA, donc Chambre des métiers, tous les artisans, aujourd'hui, qui ont des véhicules qui sont un petit peu anciens, comment vont-ils faire ? Ça n'est pas possible. Alors, on a encore plein de sujets à avoir. Oui. Le prix des péages autoroutiers a augmenté, même si certains ont calmé un petit peu, mais c'est aussi un problème pour l'automobiliste, qui a vu le prix des véhicules augmenter, le prix des carburants augmenter, et là aussi, le prix de la voie... Tout a augmenté. Tout a augmenté dans des proportions, je dirais, illogiques. Les pouvoirs publics ont voulu, à un certain moment, ne pas avoir à faire l'entretien sur les autoroutes et tout, et ont remis tout ça entre les mains de grosses structures. C'est bien, mais aujourd'hui, ces structures-là gagnent des sommes importantes financièrement, et ne laissent pas la possibilité, je dirais, de baisser les prix, ce qui n'est pas logique. Alors, en milieu urbain, vous avez vu, comme chacun d'entre nous, le développement des trottinettes électriques ou pas, de pistes cyclables. Oui. Est-ce que c'est, au moins pour le milieu urbain, une alternative à l'utilisation de l'automobiliste ? C'est une très bonne alternative. Moi, la seule petite chose qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation, et qu'il y a trop d'accidents. Oui. Et on va avoir de plus en plus d'accidents. Les gens qui roulent sur les trottoirs. Qui roulent sur les trottoirs. Et puis, bon, c'est les piétons, c'est pour eux-mêmes. Vous ouvrez votre porte, vous ne faites pas attention, vous voyez une trottinette qui arrive, et comment vous faites ? Et ce n'est pas toujours facile dans des villes comme Saint-Déthienne, Saint-Cermont, où il y a des rues relativement étroites de... D'agrémenter le véhicule, plus le stationnement, et plus le vélo ou la trottinette. On va terminer par deux questions d'actualité qui ne sont pas très drôles non plus. L'accidentologie progresse, y compris dans la Loire, il y a eu beaucoup de mortalité. Est-ce qu'il y a un phénomène, on a pas mal parlé de l'affaire Palmade, et on parlait évidemment de l'alcool au volant, mais là on parle de plus en plus des stupéfiants au volant. Tout à fait. Et il y a de plus en plus, je dirais, d'accidents où les personnes ont consommé de la drogue. Et puis autre phénomène, je vais citer France Info, il y a de plus en plus de vols de voitures, et les voleurs ne cassent pas la voiture, ils font ça avec de l'informatique, ils viennent avec une tablette, et puis ils partent en 30 secondes après. Mais on n'a pas que des vols de véhicules, on a des vols surtout de dépouillage de véhicules. On a de plus en plus de clients qui nous appellent et qui nous disent, ce matin j'ai retrouvé mon véhicule où il manquait le pare-chocs, le capot, les ailes, les phares. Non, 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 c'est problématique. Est-ce qu'on peut terminer, Jean-Paul Bélemy, par un petit peu d'optimisme ? Je pense qu'on peut terminer par de l'optimisme, parce que c'est un cycle qui se reproduit et qui se régénère continuellement. Donc je pense que le cycle que nous vivons actuellement va être obligé à un moment ou à un autre de se limiter, de s'achever, et le prix des véhicules automatiquement ne continuera pas, ne pourra pas continuer dans les proportions qu'il a actuellement. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'un important sujet. de m'avoir demandé de venir pour avoir des renseignements sur le monde automobile et sur ce qu'il en est. Peut-être, vous avez un site internet de votre entreprise ? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous donner son adresse ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est plus un petit peu ma fille qui s'en occupe, mais on a donc notre site internet avec le site www.vpn.com.fr. Merci, bonne journée. Merci Pat, bonne journée. Sous-titrage ST' 501